Ce matin, j'ai intitulé mon message « Les six raisons pour la création de l'homme ». Les six raisons pour la création de l'homme. Prenons nos Bibles, ouvrons à Genèse 1 et lisons à partir du verset 26. Genèse 1, verset 26 à 31. Je lis. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est sur la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. « Les six raisons pour la création de l'homme ». Voici le titre de mon message ce matin. Alors, il faut dire que depuis des milliers d'années, l'homme se demande pourquoi il existe, et à quoi il sert. Pourquoi il est là ? Il ne suffit de regarder dans le ciel un bon soir d'été, et contempler les millions et les millions d'étoiles, et de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là ? Vous avez déjà eu cette pensée ? Quand on pense à cette planète Terre minuscule dans cet univers, c'est vrai que ça peut presque être angoissant. Pourquoi existons-nous ? Qui ne s'est pas posé cette question ? C'est vrai que lorsque notre vie consiste à, et ça j'y pensais beaucoup quand j'ai vécu dix ans à Paris, la vie elle consiste à quoi à Paris ? Bon, je résume, d'accord ? Métro, boulot, McDo, dodo. Vous connaissez, non ? Voilà. Et c'est vrai qu'on se pose la question quand tous les jours, c'est presque toujours pareil, je travaille pour pouvoir, pour pouvoir me payer ce que cela me va demander pour vivre, et pour pouvoir aller au travail, pour gagner de l'argent, pour me payer à vivre, pour aller au travail, et le cycle continue. Vous avez déjà eu cette pensée, n'est-ce pas ? C'est un cercle glissant dans l'impression de la vie. Et chaque fois on se dit, ah oui, et en plus, chaque fois que la saison, l'automne arrive, l'hiver et janvier, on se dit, ah ouais, et en plus je viens de vieillir d'un an. Ça aussi vous avez eu cette pensée. C'est vrai, la question est légitime, à quoi sert l'homme ? Pourquoi on est là ? N'est-ce pas tout le but de la philosophie ? C'est quoi la philosophie ? Littéralement, l'amour de la sagesse, qui se présente comme un questionnement, une interprétation, une réflexion sur le monde et l'existence humaine. C'est la recherche de la vérité, la quête du sens de la vie et du bonheur. Ça, au fait, je ne l'ai pas inventé, c'est Wikipédia. Oui, oui, d'accord. Alors cette semaine, je me suis amusé, parce que je réfléchissais au but de l'homme. Donc j'ai été faire une recherche Google. Et j'ai tapé ceci, « À quoi sert l'homme ? » Super intéressant. Le premier article, ça m'a surpris, « Migros magazine ». Alors ceux qui sont... Parce qu'eux, ils ont les réponses, « Migros », ils ont les réponses. « Migros », alors pour ceux qui ne savent pas, « Migros », c'est comme Carrefour, mais à Genève, d'accord ? Ou Jacob, « Migros », il y a deux grands magasins, puis ils sont en magazine, « Migros ». Migros magazine, le 9 novembre 2015. Alors Marie-Julia Stoneborough-Eisinger a répondu à la question d'un garçon nommé Augustin Dizan. Et cette garçon a posé la question, « À quoi sert l'homme ? » Alors elle répond. Elle répond parce qu'elle est directrice de Prophilo, une association romande soutenant la pratique du dialogue philosophique. Elle répond en quatre phases. 1. Elle dit « Premièrement, par rapport à ta question, jeune homme, il existe de différents types de questions. Certaines questions dans la vie sont simples. Par exemple, combien font 4 plus 4 ? » Ça, c'est simple. D'autres questions, comme la tienne, en revanche, sont plus délicates. Il n'existe pas de réponse unique ou définie aux questions d'ordre philosophique. C'est parfois frustrant, mais aussi intéressant, car le processus de réflexion ouvre la pensée. « Ta question est fondamentale. Les humains se posent cette question depuis 3000 ans. » Elle n'a rien dit, d'accord. « L'homme peut-il être utile ? » Deuxième question. « Peut-il être utile tel un objet créé dans un but précis ? » Voilà. Est-ce qu'on a un but ? Est-ce qu'on a été créé pour un but ? Elle répond. « Un marteau sert à planter des clous. » Et il a été imaginé à ce but-là. Si l'homme sert à quelque chose, alors qu'il a inventé. Certains pensent que c'est Dieu et qu'il est sur Terre pour le représenter. « Pour d'autres personnes, l'homme est le résultat de l'évolution des espèces. » Ok, deux options. Continue. Troisième phase de sa question. « Si personne n'a créé l'homme dans un but précis, doit-il chercher la réponse lui-même ? » Alors, voici la réponse. C'est elle qui appelle pour nous répondre tout de suite, d'accord ? C'est super. Merci, madame. Non, non. « Est-ce possible ? » Voici la réponse. « Est-ce possible ou envisageable que l'homme ne serve à rien ? » C'est génial, je trouve. Enfin non, pas vraiment, c'est triste, d'accord ? Et ensuite, « Est-ce important d'être utile à quelque chose ou à quelqu'un ? » Quatrième phase. « Comme tu le vois, » elle répond à ce jeune homme de dix ans, les pistes de réponse sont multiples. « Peut-être, peux-tu commencer par te demander, et moi, à quoi je sers ? » Pose la question à tes proches, à tes amis, et tu verras que tu n'es sûrement pas le seul à t'interroger. Même si tu n'arrives pas à une conclusion définitive, c'est en partageant tes points de vue, en réfléchissant par toi-même et avec l'aide des autres, que tu comprendras toujours plus les mystères du monde qui t'entourent. » Alors là, il n'y a rien de plus flou, quoi, d'accord ? Il n'y a rien de plus flou. Continue à poser des questions avec tes amis, puis tu y sentiras mieux. Ok. Alors, j'ai trouvé encore d'autres sites. 345d.fr Il y a un autre forum qui répond ceci. « À quoi sert l'homme ? Si ça se trouve, nous ne sommes qu'une erreur de la nature ou un hasard, ça se vaut. » D'accord ? Donc lui, il n'est pas très optimiste, d'accord ? 345d.fr Derrière le côté reproducteur de l'humanité, il semble être automatique de devenir d'un être humain plutôt... Attends, je recommence. Derrière le côté reproducteur de l'humanité, où il semble être automatique de devenir un être humain plutôt qu'une chèvre ou un cochon, quelle est notre véritable fonction ? Est-ce manger, faire la fête, avoir du sexe ou philosopher ? La quasi-totalité de l'humanité ne sait pas pourquoi elle est née et comprend encore moins pourquoi elle doit endurer des souffrances et des douleurs de toutes sortes. Fin du forum. Ah, ces pauvres gens, oui. Ces pauvres gens qui cherchent des réponses. Et voilà le genre de réponses que Google leur fournit. Alors, ces certes citations que je viens de vous donner montrent une chose, que l'homme est confus par rapport à son existence et pourquoi il est là. Il ne sait pas pourquoi il existe. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que l'homme se pose la question. Parce qu'il est troublé, en fait. Il est troublé par la non-réponse à cette question. On veut savoir à quoi on sert. Alors, question. Est-ce possible de savoir et de connaître la réponse à cette question ? Alors, voici ma réponse. Oui. Amen. Oui. Pourquoi ? Parce que la Bible nous donne cette réponse. C'est d'une clarté étonnante. Elle nous donne les raisons pour l'existence de l'homme. C'est ça qui est génial. Voyons comment la Bible répond à cette question. Et ce qui est remarquable et logique, c'est qu'elle répond à cette question fondamentale dans le premier chapitre. Si vous lisez un livre, d'habitude, vous commencez au début. Et ce qui est génial, c'est qu'au début du livre qui s'appelle la Bible, on a presque toutes les réponses aux grandes questions que les gens se posent. Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que nous existons ? Alors, peut-être avant d'y arriver, juste très brièvement la révision, puisque c'est notre troisième message en Genèse. Alors, on a commencé au verset 1 de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on a vu qu'au début, Dieu a créé, mais il y avait une sorte de chaos. Tout ce qui était créé était créé, mais chaotiquement, quelque part. Et ensuite, il a commencé à partir du verset 3, en six jours, de mettre toutes ces choses ensemble dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui, globalement. Donc, au premier jour, à partir du verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il crée la lumière. Au deuxième jour, il crée le ciel physique entre les eaux. Verset 6, Dieu dit qu'il est étendu entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et le verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Et ça, c'était au troisième jour. Le deuxième jour. Au troisième jour, il a créé la terre, la mer et la vie végétale. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent dans un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, des arbres fruitiers, selon leur espèce, etc. Ensuite, le quatrième jour, il crée le soleil, la lune et les étoiles. À partir du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fut aussi les étoiles. Donc, il a créé la lune, le soleil et les étoiles. En un jour. Ensuite, le cinquième jour, il crée les poissons et les oiseaux. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, il crée les poissons et les oiseaux. Et ensuite, le sixième jour, il commence avec les animaux. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et ça, on a déjà tout regardé en détail les deux dernières fois. Comment Dieu a créé tout ça. Le monde est maintenant prêt pour ses habitants humains. Et c'est donc exactement ce que Dieu va faire à partir du verset 26. Il va créer l'homme puis la femme en récits totalement captivants. Regardez verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute terre et tout reptile qui rampe sur la terre. Alors, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, notez bien, mes amis, que nous sommes encore au sixième jour. Et c'est ici que Dieu va maintenant créer le summum de sa création, l'homme. Cette créature qui est l'homme sera la créature la plus complexe créée par Dieu. Et celle qui aura la domination sur tout le reste de la création, inclut les animaux, la végétation, ainsi que même le monde ou la planète comme nous le connaissons aujourd'hui. Nous verrons au chapitre 2 exactement comment, dans le détail, comment Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre et comment il a formé la femme à partir de la côte de l'homme. Ça, on le verra la prochaine fois, enfin, ou dans deux fois. Et comment aussi, en plus, Dieu a soufflé la vie dans l'homme pour qu'il devienne un être vivant. Aujourd'hui, c'est plutôt une sorte d'étude générale où nous voulons voir et apprendre les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Voilà le but. Et il y en a six. Six raisons pour la création de l'homme. Allez, on la garde une à la fois. Numéro un. La première raison pour la création de l'homme, la voici. C'est pour porter l'empreinte de son image. Pour porter l'empreinte de son image. Oui, au verset 26, regardez. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce qui frappe le lecteur d'emblée ici, c'est le pluriel « nous » utilisé par Dieu pour se désigner lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors il est clair, on ne va pas rentrer dans le détail, que Dieu est en train de se parler à lui-même ici. Et pas à des anges, comme certains veulent prétendre. L'homme n'a pas été fait à l'image d'ange, mais à l'image de Dieu. Clairement, nous voyons une sorte de prémisse de cette conversation trinitaire, où Dieu parle à Dieu ici. Il parle dans le « nous ». Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ce qu'on apprend, c'est que l'homme est créé ici à l'image de Dieu. Alors c'est ça la question. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu ? Eh bien, nous pouvons d'emblée déduire que l'image de Dieu dans l'homme est quelque chose qui existe dans l'homme, mais qui n'existe pas dans les animaux. Alors je sais que vous aimez votre petit chien qui est super sympa, d'accord ? Et il vous lèche, et il est trop gentil, d'accord ? Et je sais qu'il y a certaines personnes même qui traitent leurs animaux presque comme des personnes. Alors ok, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais j'aimerais vous annoncer que votre chien, aussi gentil qu'il soit, n'est pas créé à l'image de Dieu. D'accord ? Non, que les hommes le sont, d'accord ? Que les hommes le sont. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah écoutez, j'ai lu beaucoup sur ça parce que j'essaie de comprendre. Alors je vais vous citer plusieurs commentateurs, d'accord ? Est-ce qu'ils disent ? Morris explique que l'image de Dieu, je cite, décrit probablement des traits comme la conscience morale, la capacité de réfléchir. Notez bien, ce sont des choses qui sont uniques à l'homme, pas aux animaux, à rien d'autre. C'est unique à l'homme, d'accord ? La conscience morale, la capacité de réfléchir de manière abstraite, une compréhension, une appréciation de la beauté, des émotions, et surtout la capacité de pouvoir adorer et aimer Dieu. On y reviendra. Calvin ajoutera, Oh, j'ai oublié de faire une annonce. Tu me rappelles à la fin, quelqu'un ? Je vais faire une annonce, d'accord, ok. Calvin ajoutera que l'image de Dieu dans l'homme est probablement aussi sa capacité particulière de pouvoir créer, de pouvoir créer. Certes, l'homme crée à partir de ce qui existe déjà. Dieu crée à partir de rien. Néanmoins, l'homme a une capacité de créer des choses comme Dieu, ce que l'animal ne peut pas faire. Par exemple, l'homme peut créer des ponts. Il peut créer des tunnels, des aiguilles, des avions, des sous-marins, des ampoules, du goudron, des tronceneuses. Mais c'est incroyable ce que l'homme peut créer. On y reviendra aussi. Morris suggère encore ceci, le corps de l'homme n'est pas comme celui des animaux, selon lui. Il a une posture droite avec un visage qui peut regarder vers le haut très facilement. capable d'expression faciale qui corresponde à ses émotions, avec en plus un cerveau et une langue pour pouvoir parler et adorer le Dieu vivant. C'est quand même remarquable qu'on puisse parler avec notre langue, créer des mots et sentir des émotions et parler avec des gens. Hughes, lui, ajoute encore un autre élément à l'image de Dieu, sa capacité tenante, et c'est peut-être la plus importante, de pouvoir entendre Dieu et lui obéir. Le verset 28, « Dieu les bénit et Dieu leur dit ». Ça veut dire que Dieu, à un moment donné, il parle avec qui ? Il parle avec l'homme et la femme, avec Adam et Ève. Juste après les avoir créés, il parle avec eux. Donc, ils ont immédiatement la capacité de comprendre et d'obéir la parole de Dieu. Aucune autre créature peut faire ça, mes amis. Ma carteur résume le tout comme ceci, je le cite. « Il semble que l'image de Dieu dans l'homme est en premier et avant tout une qualité spirituelle. Les animaux ont une sorte de conscience, mais ils ne peuvent pas avoir une réelle relation personnelle avec quelqu'un. L'homme est unique dans ce sens. Avant que l'homme sombre dans le péché, il partageait avec Dieu ce qu'on appelle les attributs communicables. La sainteté, la sagesse, la bonté, la vérité, l'amour, la grâce, la miséricorde, la patience, la justice, de plus. L'image de Dieu est un miroir des vertus de Dieu comme celle de pouvoir apprécier la beauté, la capacité créatrice et l'amour pour la diversité. Il continue. Il faut inclure la faculté rationnelle aussi dans l'image de Dieu, les capacités de comprendre des principes abstraits, des concepts moraux comme la justice, la droiture, la sainteté, la vérité, la bonté. En plus, cette image inclut certainement l'aspect de notre intellect et de notre émotion, la capacité de raisonner, de solutionner des problèmes, des émotions comme la tristesse, le zèle, la colère, la joie, le bonheur. Mais au-dessus de tout, continue-t-il, l'image de Dieu dans l'homme part de sa faculté d'être une personne. Nous sommes des personnes et nos vies sont constituées de relations personnelles. Nous sommes capables de communion entre nous. Nous avons la capacité d'aimer d'autres personnes. Nous avons une capacité étonnante de pouvoir parler des langues. Nous pouvons avoir des conversations. Nous pouvons articuler nos pensées en mots et en phrases. Nous pouvons discerner des attitudes, donner et recevoir l'amitié. Nous avons le sentiment d'être frère ou sœur avec quelqu'un, de communiquer des idées, de participer dans des expériences avec d'autres, avec une capacité de se rappeler toutes ces choses parce qu'elles sont enregistrées dans notre cerveau remarquable. Les animaux ne peuvent pas faire ces choses comme les hommes le font. C'est impossible. Et ces dimensions rationnelles, relationnelles dans l'homme, on la voit vraiment au verset 26, car il dit faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, etc. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et dans 2.26, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. L'homme est foncièrement relationnel, qui nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Waouh ! Donc ça, c'est apparemment l'image de Dieu qui a été imprégnée en nous. Alors ça veut dire quoi concrètement ? J'ai une conscience morale, j'ai une capacité de réfléchir de manière abstraite, j'ai une compréhension, une appréciation de la beauté, j'ai des émotions, j'ai la capacité de pouvoir adorer et aimer Dieu, j'ai même une capacité de pouvoir créer des choses. Et certains diraient même que mon corps est différent que celui des animaux. Et c'est intéressant, quand Dieu est devenu un homme, il a pris un corps humain, il y a peut-être quelque chose de particulier même avec notre corps, avec ce visage qui peut facilement regarder vers le Seigneur. C'est intéressant d'y penser à tout ça. Alors moi, je me suis posé des questions pratiques par rapport à ça. Waouh ! Si l'image de Dieu en moi, c'est d'avoir une conscience morale, est-ce que je l'utilise ? Alors bien sûr, nous on regarde, après le troisième chapitre, nous sommes dans un monde de chute, où il y a péché. Mais j'ai toujours cette conscience morale que Dieu a imprégné en moi. C'est pour que je l'utilise, pour que je vive moralement à la gloire de Dieu, puisque c'est lui qui m'a donné ce sens moral dans ma vie. Alors je me pose la question, est-ce que je l'utilise, ou est-ce que j'ai émoussé ma conscience ? Quand je sais ce que je ne devrais pas faire, est-ce que je le fais quand même ? Ça c'est l'image de Dieu en moi, ce privilège d'avoir cette conscience, Romain II. Et cette capacité de réfléchir de manière abstraite. Est-ce que j'utilise mes capacités intellectuelles au maximum de bon potentiel ? Allez, je parle aux étudiants pendant deux secondes là, d'accord ? Écoutez, c'est quand même génial de penser que Dieu nous a communiqué toute sa vérité dans un livre. Ça implique quoi ? Que c'est juste que j'apprenne à lire, et que j'utilise mon cerveau pour lire et comprendre la parole de Dieu. Dieu nous a donné des capacités intellectuelles remarquables. Est-ce que je les gaspille ? Ou est-ce que j'utilise ? Une bonne question ça. Et la compréhension et l'appréciation de la beauté, des émotions. Est-ce que je prends le temps ? Ça c'est une question intéressante parce que nous ici, vous savez, on est tellement pris par le travail, tellement pris par tellement de trucs, des fois on s'y met en temps. Est-ce que j'ai le temps de m'arrêter, d'apprécier ? Ça j'ai vu ça à Lesins. On était à Lesins la semaine dernière, pour ceux qui ne les avaient pas, on a fait notre première retraite d'église. Grand beau. Un groupe de nous, on est monté en télécabine jusqu'en haut. Tout ce qu'on entendait, c'était wow, wow, génial, incroyable, regarde les montagnes. On n'entend plus le tchic-tchic, maintenant on pousse. Au lieu de prendre une photo, on en prend 18, d'accord ? Parce qu'on ne veut pas rater quelque chose, d'accord ? Mais on était soufflé par la beauté. Est-ce qu'on prend le temps dans nos vies aujourd'hui pour vraiment nous arrêter et apprécier cette capacité que Dieu m'a donnée d'apprécier la beauté ? Est-ce que je l'exprime avec ma bouche ? Est-ce que j'en parle ouvertement ? Ou est-ce que je suis constamment en train de râler par rapport à quelque chose qui ne va pas dans ma vie ? Est-ce que j'aurais aimé m'arrêter de râler et regarder autour de moi tout ce que Dieu nous a donné comme bénédiction ? Vraiment, vraiment. C'est une capacité de pouvoir adorer et aimer Dieu que Dieu nous a donnée. Est-ce que d'aimer et adorer Dieu est vraiment la priorité absolue dans ma vie ? Posez-vous cette question dans toutes vos activités. Est-ce que ta priorité, c'est vraiment d'adorer et aimer Dieu ? S'il m'a donné ce privilège, il m'a créé pour ça ? Waouh ! Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés ? Il nous a créés avec cette empreinte, cette empreinte de sa personne en nous. Incroyable ! Deux. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés ? Deux. Pour régner sur la création. Pour régner sur la création. Ça, c'est génial. Verset 26. Puis Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Waouh ! C'est très intéressant. Ici, nous voyons la deuxième raison pour la création de l'homme, c'est le privilège de dominer ou de régner sur le reste de la création et de l'assujettir. Verset 28. « Dieu a les bénis et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » C'est intéressant que c'est la première chose qu'il demande à l'homme après sa création. De dominer sur la création. Et particulièrement, il est très spécifique sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail, sur les reptiles et sur toute la terre. Et il répète cela au verset 28. L'intention de Dieu, elle ne peut pas être plus claire. Dieu veut que l'homme règne sur la terre. Alors qu'est-ce que cela veut dire, dominer la terre ? Dans le chapitre 2, verset 19, on a une première réponse. « L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. » Alors première chose, il devait régner sur la création déjà en devenant un donneur de noms. C'est marrant, hein ? C'est Adam qui a donné des noms à tout ce qui existe. Pourquoi on dit poisson ? Je ne sais pas, pourquoi on dit kangourou ? Est-ce qu'il y avait des kangourous ? Je pense, je n'en sais rien en fait. C'est maintenant que je me pose la question. Il avait dit des kangourous. Est-ce qu'il avait vu des kangourous à Adam ? Je n'en sais rien en fait, d'accord ? Mais s'il y avait des kangourous à l'époque, c'est lui qui a donné le nom kangourou apparemment aux kangourous. Je ne sais pas en fait, d'accord ? C'est intéressant comme question. Bref, il a donné des noms à tout ce qui existait à l'époque. Deux, regardez chapitre 2, verset 15. Vous savez, quand je pose des questions ouvertes, il y a toujours des gens après lequel qui viennent me dire « John, j'ai la réponse, d'accord ? » Alors, gardez bien la réponse parce que j'aimerais la voir, d'accord ? Ce serait intéressant. Deux, quinze, regardez. « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. » Ah, c'est intéressant ça. Donc, Dieu a créé Adam pour cultiver et garder le jardin d'Éden. Donc, vous savez ce que c'était son premier travail ? Jardinier. C'est très bien les jardiniers, d'accord ? La chute n'a pas encore eu lieu. Donc, chapitre 3, verset 17. La malédiction n'a pas encore eu lieu. Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Le sol n'avait pas encore été maudit. Donc, il n'y avait pas encore de ronces, pas de mauvaises herbes. Tout était OGN. L'environnement était idyllique. Pas de peine dans son travail, pas de sueur, pas de frustration, pas de fatigue, pas de problème. Mais il avait quand même une occupation. Il devait travailler. Il a été créé pour travailler. Ça, c'est très intéressant. Si vous n'aimez pas votre travail, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu que vous travaillez, c'est parce que vous travaillez dans un monde déchu. Donc, des fois, vous en avez marre de votre travail. Mais ça, c'est normal. Et ceux qui cherchent le travail idéal, bonne chance. Parce qu'il n'y a aucun travail qui est, je pense, sans peine. Ce n'est pas possible. Ça fait partie de la malédiction. Mais à l'époque d'Adam, il y avait vraiment le monde idyllique. Le travail donne la dignité, donne la joie. Le sens de productivité, de bien-être. C'est pour ça que le chômage est tellement difficile pour les hommes en particulier, mais pour les femmes aussi. Mais pour les hommes, parce que l'homme a besoin de travailler. Mais imaginez de pouvoir travailler dans un monde sans peine, sans frustration, qu'avec de la joie et du bonheur. Ah, on y rêve tous, franchement. Là, on y rêve tous. Et notez que le jardin d'Éden était déjà rempli de fruits et des légumes. Chapitre 1, verset 11. Il avait décrit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce. Waouh ! Imaginez, imaginez un endroit où les arbres sont tous parfaits. Les fruits parfaits. L'eau existait en abondance. Le chapitre 2 nous dit qu'il y avait quatre rivières qui existaient. Le Pichon, le Guion, le Hadecaï et l'Euphrate. Chapitre 2, verset 10 à 14. Les conditions météorologiques étaient parfaites. Tout était parfait. Il faudrait que je trouve un autre mot. Mais tout était parfait. Et ce qu'on voit donc, c'est que l'homme d'emblée est appelé à être productif. Et l'idée qu'un homme se cloître quelque part pour adorer Dieu comme un moine ou une nonne au Moyen-Âge n'est pas biblique. Il y avait une occupation ici. L'homme devait avoir une relation personnelle avec Dieu comme Adam est occupé à son travail. Il avait aussi la tâche d'assujettir la terre. Alors c'est quoi cette idée-là ? Ça, on le voit dans le verset 28. Remplissez la terre et l'assujettissez. Eh bien, ce mot décrit le pouvoir de l'homme de créer des choses à partir de la terre. On assujettit la terre en créant avec ce qu'on peut faire avec. De nouveau, c'est incroyable de penser à l'ingéniosité, 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 l'ingéniosité de l'homme. Pensez à un instant au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un monde déchu. On peut rentrer dans un tube métallique ou en composite avec deux ailes et deux réacteurs et en quelques heures être de l'autre côté de la planète. Franchement, c'est quand même incroyable. On peut même monter dans un tube métallique vertical sans aile et aller jusqu'à la Lune. On peut créer des centrales nucléaires pour donner de l'énergie, de l'électricité à des millions de personnes. On peut sortir, écoutez bien, un petit objet plat de la taille d'une paume de main avec du verre dessus, toucher le verre à plusieurs endroits différents et tout d'un coup, votre maman apparaît sur l'écran pour vous parler comme s'il était à côté de vous mais en fait, elle est de l'autre côté de la planète. Franchement, l'homme l'homme a une capacité incroyable de créer des choses. Même à Genève, il n'y a pas tous les ans le salon des inventions. Je ne suis jamais allé mais ça doit être vraiment intéressant à voir. Alors bien sûr, le problème c'est la chute. La chute. Malheureusement, le paradis terrestre a changé lorsque l'homme a chuté, on verra en détail lorsqu'on y arrivera. Le sol fut maudit, le travail est devenu pénible. Depuis ce jour, les ronds sont apparus, les mauvaises herbes, les pestes, les bactéries nocives, les virus mortels, des maladies, des plantes dans les fruits, l'infestation de verres dans les fruits. Oh là là, il faut voir notre pommier. On a des super belles pommes, elles sont remplies de verres de terre. C'est frustrant. Alors on va au magasin les acheter, mais ça c'est le comble. On a des pommiers, des poiriers chez nous, on va acheter ça au magasin. C'est le comble aujourd'hui, vous ne trouvez pas ? Ça, j'y reviendrai. D'accord ? On a d'autres problèmes. Les môles, ah, les môles, j'en ai dans mon jardin, mais c'est horrible ! Bon, je pense que ce sont gentilles ces petites bêtes, mais elles bousillent mon jardin, franchement, là c'est incroyable. Alors j'ai arrêté de les combattre, ça ne marche pas. Il y a aussi des orages qui détruisent les récotes, la grêle, le vent, le gel, les ouragans, les tsunamis, les tremblements de terre, les guerres, le terrorisme, bref, il y a quantité de choses qui cassent cet élan humain. Mais malgré la chute et la pénibilité du travail, l'homme continue de devoir travailler, continue de dominer sur la terre et l'assujettir, même dans la pénibilité. Incroyable. Incroyable. Trois. Trois. Dieu a créé l'homme, trois, pour être l'objet de sa bénédiction. Regardez, c'est un point absolument génial. On est au verset 28. Verset 28. Dieu les bénit. Il vient de les créer, premier truc, il les bénit. Cette phrase est une petite phrase remplie de joie et de bonté à notre écart. Imaginez, Dieu les bénit. C'est un acte de grâce le plus total qui peut exister. Je te bénis. Vous savez ce que ça veut dire quand vous bénissez quelqu'un ? Eh bien, je te donne ce à quoi tu ne t'attends pas, mais pas du tout, mais quelque chose de bien. C'est ça une dédiction. L'idée derrière le mot bénir, c'est celui de combler quelqu'un de bien, faire prospérer quelqu'un par une faveur. Et ici, c'est Dieu qui fait prospérer, quelque part, Adam par cette faveur divine. Tout ce qu'il lui donne. La Bible nous dit que Dieu bénit Abraham et il bénit beaucoup d'autres personnes. C'est vraiment tout simplement l'idée de faire du bien à quelqu'un. Et ici, l'idée, c'est que Dieu a répandu sur l'homme et la femme un bien-être particulier, comme le summum de sa création, pour leur permettre d'être heureux. Alors écoutez, quand je pense à ce point, moi ça m'a fait penser à une illustration dans ma vie. J'étais en fac de théologie à Los Angeles, il y a bien des années de cela, et j'étais, comme la plupart des étudiants en fac de théologie, complètement fauché. J'avais mes réserves d'argent, j'ai tout mis ce que j'avais jusqu'au dernier centime dans mes études, et j'avais que assez pour faire peut-être une année. Puis ensuite, c'était terminé. Alors, ce n'était pas toujours évident. Un jour, je travaillais, alors j'étais teinteur de vitres, ça veut dire qu'on voit les limousines à Los Angeles avec des titres noires, avec des vitres noires. Moi, je mettais ce plastique noir sur ces limousines. Ça, c'était mon boulot pendant trois ans, d'accord ? Et un jour, mon patron qui était chrétien m'a dit « John, écoute, il faut que je te parle. » Je dis « Ah bon ? » Quelqu'un voulait te bénir, et j'ai quelque chose pour toi. Je dis « Ah ouais ? » Il dit « Viens. » Donc, entre, et donc, c'est un bureau où on travaillait, l'endroit où on travaillait. Il dit « Viens avec moi. » Il ouvre la porte, et je vois une voiture. Une... Elle est derrière ? Ah ben voilà. Alors, c'est une voiture, c'est un Ford Thunderbird. Alors, ce n'est pas Meg, d'accord ? Dans la photo, ce n'est pas Meg, ce n'est pas ma épouse. Mais il m'a dit « Voilà, quelqu'un, quelqu'un t'offre cette voiture. » Et j'étais bouche bée. Je n'y croyais pas. Et cette voiture, c'est la voiture que j'ai conduite pendant les trois prochaines années. C'est avec cette voiture que j'allais chercher Meg à l'aéroport quand elle venait. Mais voilà, elle était hôtesse de lettres, l'hôtesse de l'heure, vous le saviez. Et c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et ce mot, merci, tu peux enlever ça maintenant, ça ne sert à rien comparé à ce que Dieu a donné à Adam et Ève. La bénédiction que Dieu leur a donnée. Et ce qu'il nous donne encore, parce que cette bénédiction continue, il continue. Par exemple, dans Ecclésia 5, 18, même dans la chute, Ecclésia 5, 18, dit ceci, « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail. C'est là un don de Dieu. Si tu as richesse, c'est un don de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas riches. Mais si tu as de quoi manger, si tu as des richesses, c'est un don de Dieu. 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous donne toutes les choses que nous avons pour que nous puissions jouir. Dieu est un bon Dieu, un Dieu rempli d'amour et de grâce, et nous bénit avec ces choses. Toute bonne chose nous vient d'en haut, dit Jacques 1. Jean 14 dit que Jésus nous donne la paix. Jean 15, 11 nous dit que Jésus nous donne la joie. Le psaume 123 nous dit que les enfants sont une bénédiction du Seigneur. Dieu n'arrête pas de nous donner des bénédictions. Mais le problème, c'est que puisque nous sommes, nous, dans un monde déchu, eh bien si souvent, au lieu de le bénir, on râle. Et ça, c'est un grand mal, je pense, pour nous en tant que chrétiens. Nous devrions apprendre à le bénir beaucoup plus et le remercier pour tous ses bienfaits à notre égard. Waouh ! Dieu a créé l'homme pour être l'objet de sa bénédiction. Il veut nous bénir et nous bénir encore. Quatre. Quatre. Vous savez ce que c'est une de ces plus grandes bénédictions dans nos vies ? Alors tenez-vous parce que vous n'y attendez pas. Je ne pense pas. Une des plus grandes bénédictions qu'il nous donne c'est la possibilité d'avoir un conjoint du sexe opposé pour procréer. Et ça, je n'invente pas. C'est la suite du verset. Regardez le verset 28. Et donc ça, c'est le quatrième point. Dieu a créé l'homme pour propager la vie sur terre. Ça, c'est un de nos buts spécifiques. De propager la vie sur terre. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Elle est clairement stipulée ici. Alors ici, on apprend deux choses par rapport à l'homme. Dieu a inventé deux trucs. D'accord ici. Premièrement, il a inventé l'idée de l'homme et la femme. Je ne sais pas s'il y a remarqué, mais il y a deux sexes. Homme et femme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que deux sexes ? Vous avez déjà pensé à ça ? C'était l'idée et l'invention de Dieu. Dieu, verset 27, créa l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Il crée à l'homme et la femme. Donc, on voit tout de suite, mes amis, que le plan parfait pour les relations humaines est surtout au niveau du mariage et de la procréation. Depuis le tout début, et nous en sommes qu'au deuxième verset qui nous parle de la création de l'homme, d'accord, nous apprenons que l'intention de Dieu était une relation, écoutez bien, permanente et monogame entre un homme et une femme. Genèse 2.24 rend la chose encore plus claire. Genèse 2.24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Dans le plan original de Dieu, mes amis, il n'y a pas d'autre option maritale. Un homme et une femme, c'est tout. C'est logique. Pourquoi ? Parce que le but de Dieu ici, et nous allons le voir dans un instant, c'est quoi ? C'est la procréation. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans le chapitre 1 et le verset 29, il crée l'homme et la femme, et ensuite il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et nous le savons, deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas procréer. C'est une des raisons fondamentales pour laquelle la Bible ne valide pas le mariage homosexuel. Bibliquement, c'est un non-sens. Deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas procréer. C'est la première raison mentionnée dans la Bible pour le mariage ici. Alors l'idéal de la création d'Adam et Ève se trouve dans le chapitre 2, verset 18 à 25, et ça on le regardera quand on y arrive, où il donne le détail sur le mariage, sur la sexualité. On va regarder tout ça en détail plus tard. Mais une deuxième chose que Dieu a vendre, non seulement le fait qu'il y ait un homme et une femme, mais en fait c'est lui qui a l'idée de la procréation. Une fois que l'homme et la femme sont créés, Dieu leur donne l'ordre, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Écoutez, l'ordre ne peut pas être plus clair. Dieu voulait que ce couple commence à procréer afin de propager, de multiplier la race humaine et de remplir la terre de leur progéniture. Donc on apprend deux choses ici. Premièrement, écoutez, ça c'est très intéressant. Donc il dit à Adam et Ève, ayez des enfants, et que la machine continue, d'accord ? Donc continuez. Donc l'ordre est encore valable, et on le sait parce qu'il est redonné même après la chute. Alors la première chose qu'on apprend, c'est que premièrement, le monde peut accommoder beaucoup de gens. On nous dit depuis des décennies que le monde est surpeuplé, et qu'il faut faire quelque chose de vite, parce que ça va être catastrophique. C'est faux, rien de tel. Non, ce qui est remarquable, mes amis, c'est que l'homme continue de trouver des moyens de produire plus de nourriture, avec moins d'espace pour le monde entier. L'homme continue, parce qu'il a le pouvoir de l'image de lui en lui de créer, il crée des choses pour pouvoir accommoder plus de monde dans le monde. Vous avez remarqué, c'est quand même incroyable. Chaque fois que je traverse l'Europe ou les Etats-Unis en avion, et je regarde, et je vois des heures et des heures de terrain vase, je ne sais pas comment on dit ça, des terrains sans rien, quoi. Il y a des villes, mais entre les villes, il y a quoi ? Mais je me dis, mais t'as les voir, les gars, il y a un paquet d'endroits encore où on peut mettre des gens. Alors, est-ce que le monde pourrait un jour devenir vraiment saturé ? Oui, c'est sûr. Un jour pourrait arriver où il n'y aura vraiment plus de place pour tout le monde. Vous savez ce qui va se passer ce jour-là ? Jésus revient. Jésus revient, parce que nous avons la fin de l'histoire. Alors peut-être après Genèse, on fera l'Apocalypse, on va voir la fin de l'histoire, d'accord ? Mais t'as les voir, il nous dit, remplissez la terre et soyez féconds et multipliez. Donc il a pourvu pour que ça puisse se faire. C'est ça qui est génial avec la Bible. Et on n'est que dans le chapitre 1. Alors, deuxième truc qu'on apprend ici, c'est que l'acte, écoutez bien, c'est important, l'acte sexuel est une très belle chose. Il a été conçu de Dieu avec un but spécifique. On en parlera aussi, d'accord, sur les plusieurs buts de l'acte sexuel. Mais écoutez ce que je vais dire, c'est important. Le plaisir physique que Dieu a inclus dans l'acte sexuel montre combien ce mandat est beau pour Dieu. Il en a fait une expérience joyeuse pour le couple. C'est dommage que notre monde déchu a tordu le sens de la sexualité qui, pour beaucoup de chrétiens, a fait qu'ils le perçoivent parfois, ils perçoivent l'acte sexuel comme quelque chose de sale ou de mauvais. Et ça, c'est vraiment dommage. Non, non, l'acte sexuel est beau. Il est sanctifié. Quand les consignes de Dieu sont respectées, l'acte doit être réservé pour les couples hétérosexuels mariés. Genèse 2.24 implique que l'union inséparable, regardez ce qu'il dit dans 2.24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce verset est important, on le reverra plus en détail. Mais il implique une union inséparable, inséparable. Donc pour toute une vie, entre un homme et une femme, qui selon le même verset, écoutez bien, fait de deux personnes une aux yeux de Dieu. On devient un. Un couple marié devient un. C'est pour ça que le divorce est tellement dramatique. C'est une rupture d'une personne, en fait, aux yeux de Dieu. Et notons aussi que le témoin dans ce premier mariage entre Adam et Ève, c'est quoi ? C'est Dieu lui-même. Et puisqu'ils deviennent un, ils deviennent un jusqu'à leur mort. Déjà dans ce verset, on a tout ce qu'il nous faut pour comprendre ce qu'est le mariage. Et c'est à eux que Dieu dit, ben, remplissez la terre, faites des enfants. Et bien sûr, le Nouveau Testament répète tous ces points de manière un petit peu différente, mais exactement la même chose. En Corinthiens 7.1, pour ce qui concerne les choses au sujet duquel vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de le point toucher de femme, toutefois pour éviter la débauche sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est le plan de Dieu pour la sexualité. Dans les versets qui suivent, il dit, et soyez réguliers dans cet acte pour ne pas être tentés. Ce n'est pas un mal, c'est une belle chose que Dieu donne. C'est une belle chose. Et dans Hébreu 13.4, Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. La débauche et la lutères, non. Mais le lit conjugal, oui. Oui. Dieu bénit. Bénit le lit conjugal. C'est génial, vous ne trouvez pas, la Bible, c'est tellement top. Souvent, quand je parle avec un non-chrétien, il me dit, la Bible, c'est ringard. Je lui dis, je vais montrer un truc. Je vais à Corinthiens 7 et je lui dis, regarde, la Bible dit que Dieu pense que les relations sexuelles entre couples mariés devraient être fréquentes. Là, il n'y croit pas. Il dit, mais c'est incroyable, c'est la Bible qui dit ça. Il dit, ouais, ouais. Ah bon ? Alors, je lui montre. Je lui montre le verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est comme un accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière, pour retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Moi, je leur dis, mais la Bible, c'est le top. Elle est pro-sexe. Dieu est pro-sexe, c'est lui qui a créé le sexe. C'est ce que je dis. Alors, ils sont un petit peu surpris des fois quand le pasteur leur dit ça. Mais je ne vois pas pourquoi ils devraient être surpris. Parce que c'est exactement ce que la Bible dit. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment compris le sens de la parole de Dieu. Le psaume 127.3 nous dit que les enfants sont une bénédiction du Seigneur. Si c'est une bénédiction du Seigneur, Dieu nous donne la joie de pouvoir faire des enfants. On reparlera de ces sujets, d'accord ? Il faut que je termine. Cinq. Cinq. Cinquième raison pour la création de l'homme, pour jouir de sa provision. Jouir de sa provision. Regardez le verset 1.29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la survace de toute la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre, et portant la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce que meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne tout arbre verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Voilà, Dieu nous donne, en plus, toute la nourriture qu'il nous faut pour manger. Avant la chute, herbe et arbre avec semence, pour les animaux, pareil. Herbe verte pour nourriture. Dieu avait pensé à tout. Ben oui, pour que les hommes puissent vivre sur la terre, il fallait qu'il y ait de la nourriture et de l'eau. Il y avait de la nourriture et il y avait de l'eau. Donc Dieu donne. L'autre jour, Meguemon était à faire une marche d'une heure derrière chez nous, en archant, là-haut. Puis on était là-haut. Puis on était face à une dizaine ou une quinzaine de pommiers, de poiriers remplis de pommes et de poires. Puis on s'est dit, mais il n'y a personne qui va venir les récolter. On était convaincus, on était un petit peu pommés quelque part. Et j'ai remarqué que même chez nous, il y a des pommiers et des poiriers. Et tous les voisins, ils ont tous des arbres avec des fruits qu'ils ne vont jamais récolter. Il y a trop de fruits. Non mais l'abondance que Dieu nous donne. Moi, ça nous avait mal au cœur. Je me disais, mais qui va manger ça ? Mais on a trop ici. On a trop quelque part. C'est incroyable. Alors imaginez ça, mais dans un monde parfait. Moi, mais pas mes ondées verres dedans. Pas celles d'avant. Non. Elles étaient mille fois mieux. Pensez un instant au sens que Dieu nous a donné. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Tout ce qu'ils entendaient. Ils entendaient quoi ? Les oiseaux, les bêtes. Mais surtout, ils entendaient la voix de Dieu dans le jardin d'Eden. Qu'est-ce qu'ils voyaient ? Le paysage parfait. Les odeurs du fruit. Moi, quand on était en Ouganda, il y a des années en arrière, je me rappelle les ananas. Oh là là. On avait des ananas pour tous les desserts. Tellement ils sentaient qu'ils étaient bons. Que des fruits comme ça. Imaginez dans le jardin d'Eden. Ils pouvaient toucher un lion, un gorille, caresser la peau. Ça aurait été génial. Un petit lion comme ça, sympa, non ? Puis le goût. Non mais franchement, ça devrait vraiment être quelque chose de fabuleux. Malheureusement, il y a eu la chute. Donc voilà, Dieu leur a donné ça aussi. Et juillet de la provision est sixièmement pour finir. Dieu les a créés pour être un trophée de sa bonté. Regardez le verset 31. Oh, j'ai oublié de dire un truc. Après la chute, tout a changé au niveau de la nourriture. Il faut rappeler que Dieu a même pourvu des cailles aux enfants d'Israël dans le lézère. Jésus a même créé du poisson. Donc ça, on le verra plus tard. Mais une fois que la chute est arrivée, le végétarianisme, ce qui était le cas, tout le monde était végétarien avant la chute, ça s'a changé. Ça, on le verra plus tard. D'accord ? Mais dernière chose ici, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela, était très bon. C'est intéressant que jusqu'à maintenant, tout ce que Dieu crée est bon. Ici, ce que Dieu créa est très bon. Pourquoi ? Parce qu'il crée le summum de sa création, l'homme. Et pour lui, l'homme, il est très bon. Très bon. Donc, il ne reste qu'une chose à Dieu de faire maintenant, c'est de se reposer le septième jour. Il a créé depuis six jours. Il va se reposer. Chapitre 2, verset 1 à 3. Vous dites, quoi ? Dieu doit se reposer ? Vraiment ? Pourquoi ? Ah, ça, on le verra la prochaine fois. On verra la prochaine fois. Pourquoi Dieu a décidé de se reposer ? Alors maintenant, mes amis, si un enfant qui s'appelle Augustin vient vous demander, « Hé, pourquoi j'existe ? À quoi je sers ? » Vous lui répondez, « Écoute, tu existes pour porter l'empreinte de l'image de Dieu, pour régner sur toute la création, pour être l'objet de sa bénédiction, pour propager la vie sur terre, pour jouir de sa provision et pour être un trophée de sa bonté. » Est-ce que je peux entendre en « Amen » ? Amen. Seigneur, vraiment. Vraiment, merci Seigneur. Nous sommes absolument émerveillés par ce texte qui nous apprend les fondements de qui nous sommes et pourquoi tu nous as créés, Seigneur. Nous sommes tellement bénis. Et nous qui connaissons Christ, oui, nous faisons tous partie de la chute, Seigneur, mais en Christ, quelque part, tu nous recatapultes pour retrouver un goût du jardin d'Éden. Seigneur, nous sommes vraiment des privilégiés. Pardonne-nous et pardonne-nous encore parce que tellement souvent, Seigneur, nous oublions ces choses de base. Aide-nous à être un peuple de bénédiction, Seigneur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.